Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube du cabinet Vétagro, conseil. Vous savez, ici nous parlons de l'agro-pastoral, nous vous donnons des conseils gratuitement. Nous partageons notre expérience et l'expérience des autres. Donc déjà, si vous souhaitez partager la vôtre, n'hésitez donc pas de nous contacter. Nous sommes déjà en fin d'année. Est-ce que le bilan a déjà été fait de votre côté? Est-ce que la projection dans la nouvelle année a également déjà été faite? N'ayez pas peur des bilans négatifs. C'est quelque chose, ça vous permet de mieux vous préparer pour la nouvelle année. Donc un bilan négatif n'est pas toujours mauvais, c'est pas mauvais sur tous les sens. Mais si vous accumulez les bilans négatifs ou si vous accumulez des mêmes erreurs, c'est où se situera donc un problème majeur. Alors n'ayez pas peur, même si vous sentez que le bilan sera négatif, allez jusqu'au bout de votre bilan. Donc si vous vous êtes donc lancé dans le secteur agro-pastoral et que vous avez eu des moments de faiblesse, vous avez enregistré des erreurs, vous n'avez pas pu vous rélever, contactez-nous, échangez avec nous, nous pourrons vous remonter le moral, nous pourrons vous accompagner pour espérer mieux. Donc nous sommes donc disponibles pour vous. Je tiens également à vous rappeler que chez nous, vous avez donc la ressource génétique. Vous avez les poussins d'un jour que vous pouvez avoir, que vous soyez dans la région du littoral ou la région du centre. Au début de nos vidéos, nous allons mettre l'instant pub de nos poussins pour que vous puissiez déjà évaluer la qualité de cette ressource génétique que nous mettons donc à votre disposition. Donc VETAGO est donc disponible pour vous. N'hésitez pas de nous contacter pour vos projets agro-pastoraux. Nous sommes là sur le terrain. Que vous soyez au Cameroun ou non, nous avons des consultations pour mieux échanger avec vous, pour mieux comprendre ce secteur, même avant de vous lancer. C'est un secteur où c'est plus de la science qu'autre chose. Même si vous avez fait 15 ans, voire même 100 ans dans le domaine, vous avez toujours besoin des experts à la matière pour mieux vous diriger. Donc n'hésitez donc pas de vous entourer de ceux-là qui peuvent donc vous donner des conseils au quotidien, qui peuvent actualiser. Parce que vous savez, en fait, la science évolue. Il faut toujours être à jour par rapport aux différentes évolutions qui se font au quotidien. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons parler de la colibacillose. Pourquoi nous parlons de la colibacillose ? Parce que c'est l'un des problèmes majeurs. Donc, c'est l'une des causes de pertes directes ou indirectes en élevage aviaire aujourd'hui. Beaucoup d'éleveurs se plaignent de la colibacillose ou de la salmonellose et confondent beaucoup ces deux et également les facteurs déclenchants et tout. Alors, c'est quoi la colibacillose ? Pourquoi on a l'impression qu'on ne peut pas éviter la colibacillose en élevage aviaire ? Pourquoi ça reste toujours un mystère ? Allons, écoutons dans cette vidéo jusqu'à la fin. Si nous voulons mieux apprendre cette maladie, si nous voulons mieux la comprendre et enfin l'éviter au maximum, l'éviter vraiment. Alors, sachez que la colibacillose est une maladie bactérienne. Elle est causée par une bactérie, Echelichia coli. Le nom est très beau. Comme la maladie aussi causée de belles pertes, de grandes pertes d'ailleurs. Alors, sachez donc que la colibacillose est une maladie bactérienne et les colibacilles en fait vivent dans le tractus intestinal des sujets. Donc, ce n'est pas pendant l'infection que Echelichia coli apparaît chez l'animal, non. Dans le tractus naturel intestinal de la poule, vous avez les colibacilles. Mais maintenant, les colibacilles deviennent un problème lorsque la quantité est extrême. Donc, si vous prélevez les fécès de vos animaux bien portants, vous allez avec au laboratoire, on trouvera toujours les colibacilles. Mais quelle quantité ? C'est donc où se situe le problème. Et sachez que c'est un véritable danger, mais qui peut être anodin. Parce que, comme je disais tantôt, c'est déjà là dont vos animaux vivent avec. Vous pouvez suivre une, deux, trois, vingt bandes sans que la colibacillose vous cause de sérieux problèmes, au point où vous enregistrez des pertes, où vous achetez des antibiotiques pour pallier à ce problème-là. Mais sachez également que cette maladie, bien que les colibacilles, bien qu'elles peuvent être anodins, peuvent également vous causer de très fortes mortalités. Comme je disais à l'introduction de cette vidéo, c'est d'ailleurs l'une des plus grandes causes de pertes, directes ou indirectes. Pourquoi directes ? Ça vous cause des mortalités directement. Donc, ça a un impact direct sur votre investissement. Indirectes, parce que ça peut vous causer des retards de croissance, des diminutions des performances chez les pondeuses, par exemple. Quels sont les facteurs déclencheurs de la colibacillose aviaire ? La colibacillose aviaire est une infection colibacillaire, comme on disait. Pardon, non. L'infection colibacillaire, pardon. Je mélangeais plus les choses. L'infection colibacillaire ne conduit pas systématiquement à la maladie. En fait, je suis en train de me répéter. Ce n'est pas parce qu'on dit présence de colibacillaires qu'on parle de maladie. Non. Mais, bon, comme facteur déclenchant, alors, qu'est-ce que nous pouvons donc citer ? Nous avons des erreurs d'élevage, comme par exemple des ruptures d'aliments. Vous savez que lorsqu'il y a une rupture d'aliments, les animaux sont stressés. Et ça a un impact sur l'immunité. L'immunité des animaux peut donc baisser. Et maintenant, cette bactérie qui vivait déjà se multiplie plus rapidement et vous entraîne donc une infection mortelle. Vous pouvez avoir des stress vaccinaux. Donc, des réactions après un vaccin. Des stress vaccinaux qui peuvent donc également engendrer donc la manifestation de cette maladie. Vous avez également la température. Donc, la température ambiante, il peut faire très chaud. C'est qu'il stresse également les animaux. Et puis, vous avez donc... Vous avez également une mauvaise ventilation. Attardons-moi un peu là-dessus. Nous avons... Je suis dans la région du littoral. Je rencontre beaucoup de personnes qui font des levages dans une chambre de la maison abandonnée pour pouvoir aider les deux bouts. Généralement, c'est l'activité secondaire. On se dit, bon, voilà, on a toujours eu à faire. On n'a jamais eu de problème. Sachez que l'animal déjà n'est pas dans son... Dans un confort. Donc, il est déjà stressé en permanence parce que la ventilation déjà n'est pas bonne. Donc, vous pouvez donc avoir une infection colibacillère qui aura donc des répercussions directes ou indirectes chez vous. Vous pouvez également avoir la poussière. La poussière peut venir de l'extérieur. La poussière peut venir de l'aliment. Nous avons des aliments très poussiéreux. Pourquoi est-ce que... En quoi est-ce que la poussière est donc un facteur déclencheur? Parce que la poussière, en fait, va irriter les voies nasales. Et ce qui pourra donc vous entraîner la maladie. Parce que vous savez, en fait, que la colibacillose est une maladie digestive. Ça, nous le savons. Ça, c'est ce que nous avons dans notre tête. Mais comment est-ce que l'animal se contamine? L'animal se contamine en inhalant. En inhalant, c'est des particules soulides. Ça peut être souillé par les fichesses. Parce que je vous disais tantôt que lorsqu'ils défaitent, nous avons des colibacilloses à l'intérieur. Et maintenant, lorsque la bactérie a donc accès aux voies respiratoires supérieures, nous pouvons donc entrer dans... Nous pouvons donc avoir, en fait, l'apparition de la maladie. Donc, à ce niveau, nous pouvons... Nous avons... Bon, nous avons cité là quelques facteurs déclencheurs. Nous pouvons avoir plusieurs autres facteurs. Mais gardons en esprit que lorsque les animaux subissent un stress, nous avons une baisse de l'immunité. Et les bactéries qui sont censées ne pas déranger, peuvent donc déranger. Donc, peuvent entraîner une maladie et avoir des conséquences... Des conséquences directes ou indirectes au niveau de nos élevages. Gardons également en esprit que nous avons donc deux statuts. Vraiment, ne pas négliger. Nous avons un statut... Le statut hépatique chargé. Et nous avons le statut respiratoire fragilisé. Donc, en fonction maintenant des facteurs déclencheurs, Celui qui apparaît le plus dominant, Il faudra donc s'attaquer déçu pour pouvoir gérer la maladie, Pour une meilleure gestion de la maladie. Parce que si vous avez peut-être... Si c'est à cause peut-être d'une mauvaise ventilation, Que vous passez le temps à répéter la colis bacillose, Et que vous n'agissez pas à ce niveau, Nous rentrons toujours dans cette étape. Et généralement, comme je le dis souvent dans mes vidéos, On a tendance à accuser la qualité du poisson. Pourtant, à notre niveau, Nous ne respectons pas déjà nos règles d'hygiène ou de biosécurité. Alors, comment éviter donc un déséquilibre Qui pourra donc déclencher la colis bacillose ? Dans la majeure partie des cas, Nous constatons que nous utilisons l'antibiothérapie. Ce n'est pas une mauvaise chose, Mais ça présente ses limites. Parce qu'une utilisation abusive d'antibiotiques Entraîne donc des antibiorésistances. Nous avons donc des résistances qui se créent. Et maintenant, nous n'arrivons donc plus à gérer la colis bacillose. Ça devient donc très compliqué pour nous. Donc l'antibiothérapie, ça marche. Mais ça marche comment ? Ça nous présente des limites. Et actuellement, nous enregistrons beaucoup de conséquences directes dans nos élevages À cause de l'antibioresistance. À cause des résistances aux antibiotiques. Parce que nous avons eu l'habitude d'utiliser des antibiotiques déjà sans antibiogramme. Donc, déjà une parenthèse, Je vous invite déjà à toujours faire vos analyses de laboratoire Avant même de prendre des prescriptions. Donc, vous-même, vous pouvez réclamer auprès de votre vétérinaire. Le coût n'est pas exorbitant. Nous avons souvent tendance à dire, L'analyse va me coûter cher. Mais lorsque vous utilisez les antibiotiques de façon répétitive Et que vous changez de molécule, Vous quittez d'une molécule à l'autre. Nous sommes d'accord que vous augmentez votre coût de production. Donc, vous dépensez beaucoup en antibiotiques. Si vous partez sur la base des analyses de laboratoire, On verra directement à quelles molécules les bactéries sont donc sensibles. Donc, on frappe directement. Et puis, nous réglons facilement le problème. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, si vous voulez donc réduire ce risque, Vous agissez d'abord sur les règles en élevage. La ventilation doit être bonne. Les températures doivent être respectées. Pour cela, je vous conseille d'avoir un thermomètre dans votre bâtiment. Nous avons également des fermes lorsque nous arrivons. Même quand les animaux sont déjà adultes, Nous avons des bâches qui sont baissées. Sachez que ça entraîne également du stress chez vos animaux. Et ça provoque alors la fragilité du système immunitaire. Donc, pour limiter les problèmes de colibacillose dans votre élevage, Vous devez agir sur ces différents facteurs déclencheurs que nous avons cités. Ne pensons pas toujours aux antibiotiques. Parce que l'utilisation abusive d'antibiotiques, Notre pays peut-être n'est pas encore réglementé pour les délais d'attente. Mais si jamais nous arrivons à ce niveau, Nous verrons que lorsque vous donnez les antibiotiques, Il faut respecter les délais d'attente qui varient souvent en moyenne de 7 jours. Donc, vous ne pouvez pas mettre vos sujets sur le marché Pendant les 7 prochains jours après le traitement. Donc, vous voyez que vous en réussirez déjà encore un moment pendant lequel vous nourrissez vos animaux. Donc, vous augmentez votre coût de production. Ce qui a un impact direct sur vos finances. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose pendant cette vidéo. La colibacillose, c'est un problème anodin. Si nous mettons en place de bonnes pratiques d'élevage. Alors, ensemble, nous allons construire l'Afrique avec l'agro-pastoral. Nous y croyons. Ciao et à la prochaine vidéo.